Je souhaiterais vous parler de certaines choses que j'ai apprises au cours de ma vie. La plupart viennent de l'expérience, j'en ai entendu quelques-unes en passant, et pour la plupart d'entre elles, je les pratique encore, et je crois qu'elles sont toutes vraies. La vie n'est pas facile, elle ne l'est pas, n'essayez pas de la rendre ainsi. La vie n'est pas juste, elle ne l'a jamais été, et elle ne l'est pas maintenant, et elle ne le sera jamais. Ne tombez pas dans le piège, le piège de penser, que le monde vous est dû. Ce ressentiment de se sentir comme une victime, vous ne l'êtes pas, passez à autre chose et allez de l'avant. La question que nous devons nous poser est la suivante. Qu'est-ce que le succès signifie pour nous ? Qu'est-ce que le succès signifie pour vous ? Est-ce de l'argent ? Très bien, je n'ai rien contre l'argent. Peut-être que c'est une famille en bonne santé, peut-être que c'est un mariage heureux, peut-être que c'est d'aider les autres, d'être célèbres, ou bien d'être spirituellement enceint, pour laisser le monde un peu mieux que vous ne l'avez trouvé. Donc maintenant, continuez à vous poser cette question. Et votre réponse peut changer à chaque fois, et c'est bien. Mais faites-vous cette faveur, quelle que soit votre réponse. Ne choisissez rien qui puisse vous mettre dans une situation qui n'est pas en adéquation avec votre âme. Priorisez la personne que vous êtes, la personne que vous souhaitez devenir. Et surtout, ne gaspillez pas votre temps avec toutes ces choses qui vous éloignent de vos objectifs. Soyez courageux, lancez-vous, mais d'abord je vous demande de répondre à cette question. Quel est mon objectif ? Nous devons d'abord définir le succès pour nous-mêmes, puis nous devons faire le travail nécessaire pour le maintenir. Faire ce décompte quotidien, entretenir notre jardin, garder en bon état les choses qui sont importantes pour nous. Et l'endroit où l'on n'est pas est tout aussi important que l'endroit où l'on est. Il est tout aussi important de considérer l'endroit où nous sommes de l'endroit où nous ne sommes pas. Écoutez, le premier pas qui mène à notre identité dans la vie n'est généralement pas « Je sais qui je suis ». « Je sais qui je suis ». Ce n'est pas le premier pas. Le premier pas est souvent « Je sais qui je ne suis pas ». Processus d'élimination. Se définir par ce que l'on n'est pas est la première étape qui nous conduit à savoir réellement qui nous sommes. Vous savez, ce groupe d'amis avec qui vous sortez et qui ne font pas ressortir le meilleur de vous-même. Vous savez, ces amis qui racontent trop de bêtises. Ou qui sont un peu louches. Ou encore ce bar où l'on va sans cesse et dont on a toujours la pire gueule de bois. Ou cet écran d'ordinateur qui nous donne toujours une excuse pour ne pas sortir de la maison, de s'engager dans le monde et d'avoir une véritable interaction humaine. Ou encore cette nourriture que nous continuons à manger parce qu'elle est si bonne, mais qui nous fait nous sentir très mal la semaine suivante. Et nous nous sentons léthargiques lorsque nous continuons à prendre du poids. Eh bien, ces gens, ces endroits, ces choses, arrêtez de leur donner votre temps et votre énergie. N'y allez pas. Mettez-les à l'écart et quand vous faites cela, quand vous les mettez à l'écart et que vous vous arrêtez de leur donner votre temps, vous vous retrouverez par inadvertance à passer plus de temps et dans plus d'endroits. qui sont sains pour vous, qui vous apportent plus de joie. Pourquoi ? Parce que vous venez d'éliminer les personnes, les lieux, les choses et les moments qui vous empêchent d'accéder à votre véritable identité. Croyez-moi, il y a trop d'options. Je vous promets qu'il y a trop d'options qui font de nous des perdants. Donc, débarrassez-vous de l'excès de temps perdu et cela diminuera vos options. Si vous faites cela, vous aurez accidentellement, presque innocemment, mis en face de vous ce qui est important pour vous. Par un processus d'élimination. Savoir qui nous sommes est difficile. C'est difficile. Accordez-vous une pause. Éliminez ce que vous n'êtes pas. Et ensuite, vous vous retrouverez avec vous-même et vous trouverez où vous devez être. Au lieu de choisir des situations qui nous bloquent, créons plus de situations qui nous donnent plus d'opportunités, qui nous remplissent de joie. Gardez votre feu allumé, restez motivé pour le plus de temps possible dans votre futur. Nous essayons de faire de notre mieux, mais nous ne faisons pas toujours de notre mieux. Nous sommes les architectes. Et c'est aussi un verre, puisque nous sommes les architectes de notre propre vie. étudions les habitudes, les pratiques et les routines que nous avons, qui nous mènent et nourrissent notre succès, notre joie, notre douleur sincère, nos rires, nos larmes méritées. Dissez qu'on l'est et rendons grâce pour ces choses. Et quand nous faisons cela, devinez ce qui se passe. Nous devenons meilleurs à ces choses. Et nous n'avons plus à les disséquer. Donc faites preuve de discernement. Choisissez-le parce que vous le voulez. Faites-le parce que vous le voulez. Tu vas faire des erreurs. Nous allons faire des erreurs. Il faut les assumer. Mais vous devez vous faire une raison et continuer à avancer. La culpabilité et le regret tuent beaucoup d'hommes avant l'horreur. Alors tournez la page et reprenez le contrôle du travail. Vous êtes l'auteur du livre de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada